Bienvenue, je suis Franck de Réussimo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Réussimo Travaux, nous allons créer une cloison ainsi qu'une claustra. Pour rappel, une claustra est une paroi ajourée composée de métal, de pierre ou de bois. Pour cette vidéo, nous allons revenir sur plusieurs points. Tout d'abord, la pose de la structure. Puis, l'installation des plaques de plâtre. Enfin, la partie finition viendra clôturer la cloison. En numéro 4, nous installerons la claustra et comme à notre habitude, nous reviendrons sur l'intégralité des chiffres de cette réalisation. La première étape pour la pose de votre structure est la prise de mesure au sol. Symbolisez, à l'aide d'un scotch, l'emplacement final de votre structure. Avec la même méthode, marquez le mur. Prenez votre premier rail, reportez la dimension du sol. Grâce à une cisaille, coupez le rail. Vérifiez la bonne dimension du rail au sol. Percez le rail pour le fixer au sol. En cas de carrelage, pensez à utiliser les joints pour ne pas abîmer les carreaux. Percez le sol. Placez votre rail et vissez-le au sol grâce au cheville. Faites la même procédure avec un montant pour votre mur. Puis un rail pour le plafond. A l'aide d'une pince à sertir, assemblez les rails. Positionnez les rails intermédiaires si nécessaire. Enfin, le dernier rail horizontal pour assembler le tout. Vérifiez, grâce au niveau à bulle, chaque montant. Certissez l'ensemble. Leur pour le silence. était står ici. Leur pour les mains. Mesurez la dimension des plaques que vous voulez positionner. Reportez ces mesures sur une plaque de plâtre. Coupez à l'aide d'un cutter la plaque suivant les marques. Après plusieurs passages de cutter, scindez la plaque en deux. Positionnez la plaque de plâtre sur les rails et fixez à l'aide de vis pour plaque de plâtre. Apposez les plaques sur l'ensemble des rails. La plaque de plâtre sur la plaque de plâtre sur les rails et fixez à l'aide d'un cutter. Placez les baguettes d'angle de finition grâce à votre mortier adhésif DIMA. Puis réalisez les bandes de jonction entre chaque plaque de plâtre. Enduisez une première fois. Humidifiez une bande puis placez-la sur votre enduit. Raclez et enduisez une nouvelle fois. Laissez 24 heures de séchage. Une fois votre enduit sec, poncez et peignez. La clostra permet de laisser passer la luminosité tout en donnant une illusion de cloison. Le modèle suivant est composé d'un cadre et de traverses verticales. Commencez par votre tasseau inférieur puis le tasseau latéral. Utilisez les fixations adéquates suivant le matériau. Finissez votre cadre. Une fois vos espaces définis, commencez à placer vos tasseaux intermédiaires. Veillez à la bonne hauteur de ceux-ci. Pour une bonne tenue, fixez les intermédiaires avec les tasseaux horizontaux. Sous-titrage ST' 501. La réalisation de ces claustras et de cette cloison nous ont demandé 25 heures de temps. L'ensemble des matériaux nous ont coûté 220 euros. Après l'obtention de plusieurs devis, un professionnel va vous demander en moyenne 2000 euros. Ce qui nous donne au final une économie de 1780 euros. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à nous suivre sur YouTube et Facebook. J'en profite pour vous rappeler que Réussimo, c'est des conseils sur l'investissement immobilier, les travaux et la déco. Alors retrouvez-nous sur réussimo.fr